Voici comment utiliser Google Meet pour communiquer avec vos élèves. Cette première vidéo d'une série de trois vous montrera comment démarrer et partager une réunion. Tout d'abord, rendez-vous à l'adresse meet.google.com Afin de démarrer une réunion, vous devrez d'abord vous connecter à votre compte GGL. Cliquez ensuite sur « Démarrer une réunion » ou « C'est jointe ». Si vous souhaitez créer une salle de réunion permanente à laquelle tous les participants pourront se reconnecter selon leurs besoins, et ce, même sans votre présence, laissez le champ vide. Si vous souhaitez plutôt créer une salle de réunion à usage unique, qui expirera après le départ du dernier participant, entrez à un pseudo de réunion. Si vous utilisez Meet pour la première fois, vous devrez accepter l'utilisation du micro et de la caméra par votre navigateur Web. Vérifiez ensuite si votre micro et votre caméra sont en marche. Pour lancer la réunion, cliquez sur « Se joindre maintenant ». Cliquez ensuite sur « Copier les données de connexion » afin de transmettre les données à vos élèves. Vous pourrez ensuite les coller dans un courriel, dans un devoir sur Classroom ou dans tout autre outil que vous utilisez pour communiquer avec les familles. Si vous avez créé une salle de réunion permanente, donc sans entrée de pseudo de réunion, le lien de connexion reste valide même lorsque la réunion est terminée. Vous pouvez donc l'ajouter à vos favoris ou le conserver bien en vue sur Classroom en utilisant les thèmes pour le retrouver facilement. Ainsi, vous n'aurez pas à créer de nouvelles réunions pour vos prochaines communications. Ainsi, vous n'avez pas à créer de nouvelles réunions pour vos élèves. Ainsi, vous n'avez pas à créer de nouvelles réunions pour vos élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !